Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler gros KVK Très grosse ouverture de porte bien évidemment On va parler event également et fin de KVK Pas que faire avec les rewards, lesquels prendre Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On se rapproche tous les jours des 4000, c'est énorme Merci les amis, donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas également à nous rejoindre C'est ultra simple, pas d'excuses C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay également N'hésitez pas, c'est tout bon Les amis, donc commençons pas les events comme d'habitude Déjà, on a un nouvel icône Alors, il est peut-être déjà apparu Mais je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais fait attention Pour moi, c'est un nouvel icône Icône ? Icône ? C'est en haut à droite, vous le voyez, ce petit buste avec deux ailes Où c'est précisé deux jours Regardez, je vous le montre avec mon curseur là, voilà Alors pour ceux qui me demandent Comment tu fais pour avoir un curseur ? Eh bien c'est le Smart Keyboard d'Apple Qui me permet d'avoir un petit curseur Comme ça sur mon iPad Donc je clique et on a exploration du passé Alors je me suis connecté Et j'ai vu ça J'ai vu ce bundle Bon, je vous avouerai Ce bundle, il est certes pas cher 1,19€ Mais il est éclaté Franchement, mettre 1,19€ là-dedans 99 centimes à mon avis Sur Samsung ou sur PC C'est déjà trop Même gratuit de toute façon Même 1 centime C'est trop, il ne faut pas prendre ce bundle Il ne sert strictement à rien Mais en le voyant, je me suis dit Tiens, on a peut-être enfin Des nouveaux commandants Dans le musée Dans le musée Alors j'ai foncé dessus J'ai regardé tout de suite Ce qu'on avait au niveau du musée Et non, malheureusement Nous n'avons aucun nouveau commandant Dans le musée Alors pour ceux d'entre vous qui se disent Mais pourquoi tu gardes tout ce stock Dans le musée Ça te sert à quoi D'avoir 14 300 pièces de chaque Et 1200 pièces d'exposition Et pour les pièces de reliques Et bien en fait, je garde Pour les futures mises à jour du musée J'aimerais pas me retrouver Comme un âne Sans rien ou sans suffisamment Alors que des nouveaux commandants De ouf ultra utiles Ont du stuff à proposer dans le musée Donc je garde Sachant que César Frédéric 1er Richard 1er Je pourrais peut-être prendre Richard 1er Et encore Richard 1er Le Cid Hannibal Charlemagne Ragnar Ou toute maux 6 Bon, ça sert pas à grand chose De les avoir J'ai pas besoin de claquer mes pièces Là-dedans Dans les autres events en cours Avant de passer sur la fin de mon KVK Et aux ouvertures de porte Énormes du jour Et à la fin du KVK La fin probable Du 10,93 et du 18,46 Avec le comeback de dingue Qu'on a vu Du 18,46 On repasse sur les events du jour On a rien de ouf qui arrive La balade de Yann pour donner des items La mise en ligue Et les pronos Ça sera demain Les amis On a, voyez J'ai à peu près 10 000 au rig J'en aurai 10 000 d'ici Demain Que faire de nos deux pièces également Bref Du très très lourd Avec des codes qui seront ultra intéressantes Ce sera demain Sans faute La route de la chance Aller jusqu'aux 10 tours Les amis C'est la vie Les 10 tours C'est ce qu'il y a de plus rentable C'est ce que je fais Moi d'ailleurs A chaque fois Vous voyez J'en ai tout juste 11 Pourquoi 11 ? J'ai fait un tour plein 5 A lancer 5 fois Vous l'avez vu en vidéo Totalement éclaté Le tour gratuit chaque jour Et le tour à 50% tous les jours Vous voudriez être à 11 aussi Et le seul event intéressant C'est bien évidemment Le royaume doré Vous le voyez Je l'ai déjà fait Et fini Et je voulais en profiter justement Je vous ai fait plusieurs tutos Sur le royaume doré Je vous en referai à l'occasion Ne vous inquiétez pas Je voulais vous montrer La compo que j'utilisais J'ai fini plus bas que d'habitude J'ai fini avec 17 millions 150 320 150 320 Troupes Donc je suis un petit peu plus bas que d'habitude Un petit peu plus dans le rouge J'ai 760 encore hors de Karakou J'ai déjà eu plus Il me reste qu'une seule relique Pourquoi qu'une seule ? Bah sur le dernier étage J'ai tout claqué pour rigoler Et regardez la composition justement De mes teams Alors le premier Nevsky Jeanne Vous le voyez C'est une team que j'ai ramassée C'est la 6ème team Donc c'est pas vraiment ma team Ça n'a pas donc d'intérêt Vous le voyez Dans les autres teams que j'ai ramassées J'avais un beau stock J'en avais 5 autres Donc au final j'avais 6 mecs ramassés Sur le chemin Regardez au niveau de la vie J'ai autant Xianyu Il est bien élevé Sipio aussi Boadissé Guan et Richard Ils commencent à être low Regardez au niveau de la compo Donc Xianyu Nevsky Classique Celui d'un bien stuffé Donc ils étaient là Ils n'ont pas bougé Sipio Alex Pareil Une bonne troupe Alors ces deux là Elles sont devant C'est des troupes que je mets devant Et derrière J'ai Boadissé Avec YSG Et Guan Avec Leonidas La dernière troupe Que je change Parfois Là cette fois J'ai mis Richard Constantin D'autres fois Je mets Constantin Avec Mulan Pour avoir du boss Du buff Mais vous pouvez mettre Etel Fleda Avec Jeanne par exemple Ça peut aussi Faire le taf Je la mets toute seule au nord C'est pour ça qu'elle a pris cher Je la mets toute seule Et elle se load souvent 3 à 4 troupes Le temps Comme dans la même technique Que le canyon De finir Et d'aller leur péter la bouche Donc même moi J'applique le guide Que je vous ai fait Les tutos que je vous ai fait Et au final On arrive à finir Normalement Le royaume doré C'est un petit peu long Le royaume doré Mais c'est des rewards Toujours sympa à prendre Hop là On sort de là Et c'est fini Pour les events Il n'y a plus Rien d'intéressant On va parler Avant d'aller sur Les deux KVK Que je vais vous montrer Notre petit fil rouge Et le 18-46 Face au 10-93 Les rewards Sur mon KVK Puisque j'ai obtenu Cette nuit Une pièce De la boutique de saison Une pièce De conquête Donc cette pièce De conquête Je vais la garder Parce que je n'ai pas Suffisamment Evidemment Pour aller chercher La reward Puisque je pourrais Aller chercher L'un des plans Lorsque j'en aurai deux Alors moi Cette pièce de conquête Pour ceux qui se demandent Où je l'ai eu Je l'ai obtenu Sur la reward A 10 millions Je vais vous la retrouver Alors je n'ai pas 30 millions Sinon j'en aurais eu Directement deux Sur la reward A 10 millions 10 millions 10 millions 10 millions C'est 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 Je vais la trouver Elle est quelque part Par là Elle est à la fin Je vais peut-être déjà passer Sans la voir C'est la reward Solo à 10 millions Si je ne dis pas de bêtises Non ce n'est pas la reward Solo à 10 millions Si si je suis quasi sûr Que c'est celle là Qui me l'a donné On va la retrouver On va la retrouver On va la retrouver Dans celle J'ai du la passer Sans m'en rendre compte Ou peut-être Elle est ailleurs Voilà Non ça c'est celle A 30 millions Elle est où Celle à 10 millions Elle est C'est une reward De coalition peut-être Oui c'est une reward De coalition Il faut avoir 10 millions d'unités Gréement blessées Dans le cas adverse Et avoir une forteresse Croisée en contrôle C'est là Que j'ai eu cette pièce Si j'avais atteint 30 millions J'aurais pu directement En avoir deux Mais je n'ai malheureusement Pas atteint Les 30 millions Donc au niveau du magasin Cette pièce Je vous invite à la garder Tout comme je vous ai dit Les pièces de saison Je vous invite aussi A les garder Je pourrais les claquer En achetant un plan Mais je préfère Racheter un plan De l'anneau de damnation Ce qui me permettra Ce qui me permettra D'acheter autre chose Après peut-être une corne Ou un plan de vengeance Ou une toile de mora En fait on me verra bien La pièce Je vous invite comme moi Donc à la conserver Et puis après à viser L'un des plans Sachant que le marteau Et le plan du territoire sacré Doivent être pris en dernier Les meilleurs plans Restent le casque Du plan du conquérant Reste évidemment La fierté de canne Qui est énorme Et si vous êtes arché Le plan L'explosion de l'hydre Est très très solide Je pense que je prendrai L'explosion de l'hydre Personnellement Lors de la deuxième pièce Que j'obtiendrai Pour justement Acheter quelque chose Dans ce store Allez on file maintenant Et on va parler KVK Avec les KVK Qu'on souhaite suivre Le 1093 Face au 1846 Alors je vous ai montré Le comeback incroyable Du 1846 Qu'est-ce qu'il s'est passé Cette nuit On le voit déjà Comme je vous le dis souvent Les 4 royaumes impériums Sont toujours impériums Le 2133 Le 1846 Le 1302 Et le 1093 Sont toujours impériums Ce qui veut dire Qu'ils ont encore De la marge Et que ça peut encore évoluer 36 jours 13h20 Et 48 secondes On se rapproche Vraiment De l'issue De ce KVK Regardons Le 1846 C'était revenu En force au sud En repoussant les songs Regardons Ce que ça a donné Et bien vous le voyez La map Au niveau des terres du roi Est redevenue Quasi intégralement bleue Regardez bien On ira voir Les zones de fight Après Mais cette première zone Que je vous montre Avec le curseur Au niveau de la porte 7 Le 1093 Durant la nuit A réussi A enfermer Une des portes Totalement Du 1846 Le 1846 Donc Ils avaient réussi A prendre Toute cette zone là Que je vous montre Et avaient repoussé Les songs Et les docks Et bien Le 1093 A finalement réussi Je vous en parlais Dans la vidéo d'hier Si vous l'avez raté Il a finalement réussi A fermer Totalement Autour de la ziggourate Et durant toute la nuit A repousser On peut parier Qu'ils vont être bloqués Et totalement exclus Des terres du roi Nos amis Du 1846 Et sur cette zone là Avec le soutien Du 1093 Les songs Et les docks Ont réussi à revenir Et bien c'est la première zone Qu'on va aller voir D'ailleurs Qu'est-ce que ça donne A ce niveau là Alors il doit y avoir du monde Vu qu'on passe directement En graphie simplifiée Oui C'est bien blindé Regardons donc Au niveau des flags Qu'est-ce qui brûle Qu'est-ce qui ne brûle pas On le voit Le flag du 623 Brûle De ouf Les 302 sont là Les 846 Sont là également Le flag du 846 Celui plus bas Ne brûle pas Mais celui au nord Est bientôt Totalement mort Derrière Est-ce que ça brûle Derrière ça brûle aussi Donc ils vont être Totalement déconnectés Ça brûle De partout derrière Ils sont en train De totalement Perdre la face Sur ce côté là Le 1846 Les songs Est-ce qu'ils arrivent A éclater tous les drapeaux Ça éclate un petit peu Au sud Mais pas de ouf Ça ne brûle pas Celui-là brûle toujours Donc au sud aussi Les songs et les docs Qui ont aussi un flag Qui brûle On réussit A revenir Sur leurs adversaires Maintenant que le 1846 N'est plus là Les songs sont en train De se faire enfermer Et repousse au niveau De la porte Regardons sur Les plus gros fronts De fight Alors déjà là Je suis étonné Il n'y a plus De zone de contact A mon avis Ça va poser du flag Pour les enfermer Regardons sur La deuxième zone Cette zone là Est-ce que quelque chose Brûle ? Non Ça a brûlé là Mais ça ne brûle Quasiment plus C'est totalement réparé Remontons tout le long Ça ne brûle pas D'aucun côté Ça ne brûle plus Du côté du 1093 Ouh celui là A eu chaud On continue Donc sur le front Ça ne brûle pas Ça ne brûle pas La zone la plus chaude Va être bien évidemment Toute cette zone là Est-ce que ça brûle ici ? C'est ici que ça va jouer Ça brûle du côté Du côté du 1093 Sur ce côté là Ou pas ? Alors le flag Évidemment Il est très difficile A voir Il doit être au milieu De cette match Je vais dézoomer Pour le voir Il est là très précisément Le petit flag Impossible Là c'est le bordel Bon on le voit bien Gros avantage À l'open field Sur ce flag là Sur cette zone là Allez je vais peut-être Pouvoir cliquer dessus Je peux cliquer dessus Il est en réparation Et il n'est plus contesté Du coup il n'y a plus de rallye dessus On le voit Sur cette zone de fight Gros avantage Sur le 18-46 Mais il a perdu Tellement de terrain Le 18-46 là Qu'il va être très difficile Si ce n'est impossible Pour lui de revenir Il est probable Il est probable Que le 18-46 A perdu Durant la nuit Son avantage Et donc Ce KVK On le regardera Pour finir La semaine prochaine Voir ce que ça a donné Mais à mon avis On fera peut-être un saut Rapidement Demain Après les paris Après les pronostics Là Le 10-93 Semble avoir réussi Son pari Et battu Le 18-46 Malgré un très gros Comeback Du 18-46 Là Ils n'ont pas tenu Apparemment La longueur On va voir Mais là Je pense que c'est plié Ils vont se faire Enfermer Totalement Nos amis Du 18-46 On verra Cette nuit En fait Ils ont toute l'après-midi Il faut savoir que la nuit Le 10-93 Est extrêmement fort Comme vous l'avez vu Ils n'ont que Cet après-midi Et la fin De la journée Pour faire Un retour en force Mais là Ça me paraît Totalement mort Pour le 18-46 On va voir S'ils le font Mentir ou pas Le 10-93 Est définitivement Trop fort Pour le 18-46 On va aller voir Un deuxième KVK Dont je vous ai également Parlé hier Puisqu'on a L'ouverture Des portes de niveau 4 J'en sais un peu plus Au niveau Des équipes Également Et vous allez le voir Ça va être Extrêmement intéressant Ce qui va se passer Sur le C1 15-78 8 jours 13h 25 minutes 58 secondes 6 Imperium 8 royaumes Seuls au monde Et pour la map C'est super simple Pour la map Je peux vous dézoomer Je vais vous remettre D'ailleurs sur La mini-icône Icône C'est difficile La mini-icône Ça sera plus simple Regardez Elle est ici Sur Non on est pas ici On est ici Au niveau des camps C'est très simple On a Le premier camp Celui de Alors je sais pas ce que c'est Ça c'est de la terre Le 23-75 Le 23-75 Et avec la tornade Le 16-40 Ouh là là Le 16-47 Et si je dis pas de bêtises Je crois qu'ils sont avec Le 18-87 Le 18-87 Ou le 18-42 Si j'ai bonne mémoire Il me semble que c'est Le 18-87 Donc on a Ces 3 camps Qui sont ensemble Et ces 3 camps Sont ensemble Face aux 5 autres Donc ça va être Évidemment Du très très lourd A l'ouverture des portes Au moment où je record Les portes ne sont pas Encore ouvertes Mais Elles vont ouvrir A présent Dans juste Quelques dizaines Deux minutes Ce qui fait qu'au moment Où vous verrez Cette vidéo Les portes auront Déjà ouvertes Et vous pourrez Aller voir Ce que ça va donner Ça va vraiment Être très très lourd Alors je vous dis pas de bêtises Le 16-47 Est avec le 18-42 Et bien Avec le 18-87 Donc le camp C'est celui là Tout seul Qui est avec les 2 Là Donc on va avoir Des grosses zones De fight Ça va être Très très lourd Allons voir tout de suite Ce que ça donne Et surtout Voir le timer Comme je vous disais Parce qu'au moment où Vous verrez cette vidéo Les portes ont ouvertes Depuis suffisamment longtemps Pour 1h19 Et 4 secondes Pour avoir de l'action Alors c'est pour ça d'ailleurs Je me suis dit Est-ce que J'attends 1h Pour pouvoir vous faire Un record Après l'ouverture Ou pas Finalement Je me suis dit Non parce que Même si j'enregistre Juste avant 18h Ça va être compliqué On n'aura pas de fight Tout de suite On va commencer à avoir Les fights Vers 18-19h Seulement Et ça sera trop tard Pour la vidéo Du coup J'ai préféré la faire Juste avant Évidemment Les troupes ne sont pas encore Amassées Devant les portes Mais ça ne serait tardé On va donc avoir Du gros fight Sur cette zone En La Havane C'est là Qu'il va falloir Suivre Puisqu'on a le plus gros Royaume Qui va être là Mais pas que On va aussi avoir Du gros fight En zone Au Curie Et on en aura Aussi De l'autre côté En zone Calcha Alors on peut déjà Prendre les paris Je pense qu'en zone Calcha Le Royaume En Lucerne Et bien Devrait gagner La zone Si on va de l'autre côté En La Havane Je pense que Le 84 Va également Gagner Cette zone De l'autre côté En Sakaka Alors ça se trouve Le Royaume En Clarence Il n'ira peut-être pas En La Havane Et il va mettre Toutes ses forces En Sakaka A mon avis Il a probablement Moyen Qu'il se fasse Enfermer Des deux côtés Et si on prend La dernière zone De combat En Au Curie Je pense aussi Que le Royaume En Tahiti Va gagner Cette zone Alors je me trompe Peut-être Ça va être compliqué Le 3 vs 5 Je ne sais pas Comment il s'est décidé Mais ça va être Extrêmement compliqué Pour le 16-47 Au Nord Et leurs alliés On va bien voir Je pense qu'il y a moyen Que les 5 Gagnent Face au 3 Je ne sais pas S'il y a une histoire Qui date d'avant Qui fait qu'ils se sont embrouillés Qui sont en 3 vs 5 Mais ça me paraît Un petit peu Déséquilibré Retour Sur mon Royaume Pour finir Le 14-74 Oui je suis sur le 14-74 Pour ceux Qui ont oublié Avec Une petite histoire De clés Comme d'habitude Vous le savez On fait des tests On change de jour On change de moment Pour ouvrir les clés On change d'heure Tout change On fait pas mal de tests Et on continue Une petite ouverture Unitaire Je vous ouvre Les 6 clés Et 10 clés Sur les coffres De la taverne légendaire Alors vous le savez Moi Je ressors tout le temps Avant d'ouvrir une clé Pour l'instant Deux tirages Bien moisis Je vais vous faire 6 tirages unitaires Une théodora Pour 3 clés On est dans la moyenne Une sculpture Toutes les 3 clés Ah bah viens Je vais ouvrir une deuxième fois Vous voyez ces 3 vite 6 clés Deux sculptures Je suis parfaitement Dans la moyenne Une clé Toutes les 3 ouvertures Je vais faire une ouverture à 10 Si j'ai entre 3 et 4 sculptures Je serai encore une fois Parfaitement dans la moyenne Regardons ce qu'on obtient Et j'ai obtenu 3 sculptures Je suis une nouvelle fois Dans la moyenne Et hop je sors Et je vais dans le store Et évidemment J'échange compte des clés Donc c'est pas la bonne heure L'heure où je record Aujourd'hui Pour faire l'ouverture de clés On le fera dans le fichier Mon ami Koala Faut pas faire d'ouverture A cette heure là Voilà écoutez les Les amis c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Demain Ne manquez pas Les pronostics Les amis Pour une fois pour toutes Ce blindax Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz